Un petit peu ce qu'il a dit Jean-Pierre, parce qu'on est quasiment tous les deux à l'origine du club. C'est assez particulier parce qu'en fait, c'est une volonté à l'époque du président, c'était Gérard Hasbro. Et il connaissait un ancien photographe qui était pompier à la caserne d'Armentier et qui était passionné de photographe. C'était un ancien photographe des shops qu'on disait. Donc, au niveau du club en 68, il a été question de créer une section photo. La mairie a installé le labo à l'endroit où il est dans la ferme. À l'époque, on disait la ferme Laméran, donc les calvières brossolettes. Et donc, c'est Vandenbrouck, qui s'appelait Gérard Vandenbrouck, qui était à l'origine de la création. Donc, moi, comme je tournais dans les sphères de Léo avec Vincent Michel, qui était trésorière, donc, il m'a contacté. Et on a profité du retour de la section camping dont faisait partie Jean-Pierre, et moi, et un autre, qui s'appelait Michel Holder, où on avait un reportage et un travail à faire pour le Rotary, qui nous avait subventionné. Et ça a été l'occasion, justement, de Gérard Vandenbrouck, à l'époque, travailler une journée sur deux. C'était comme ça, chez les pompiers. Donc, moi, c'était pendant les vacances 68, avec les événements de mai 68, j'étais quasiment en vacances. La fac n'avait pas repris. Donc, un jour sur deux, on était au labo photo pour m'initier, en fait, à la mise sur papier, développement et mise sur papier de toutes les photos. Et en particulier, donc, de celles qu'on avait faites au camping en 68, en Corrèze. Donc, il y avait Jean-Pierre François, Michel Holder, il y avait Christian Silvert, qui était venu s'adjoindre après, qui était venu avec nous en Corrèze. C'était un jeune directeur du club. Et puis, d'autres membres, Christian Bobenet, tout ça, qui étaient des gens du camping. Et donc, on s'est initié petit à petit. Alors, Gérard Vandenbrouck m'a formé. Moi, j'ai formé Jean-Pierre. Enfin, on s'est formé avec Jean-Pierre, Michel Holder. Et encore, on a formé les autres. Et c'est comme ça que nos satures s'est faites. On était sept ou huit, quoi. Puis après, petit à petit, la section photo a été connue, puisqu'elle a été annoncée officiellement. Donc, on a eu des personnes autres que le camping qui sont venues, quoi. Donc, par exemple, Philippe Boidin, qui est devenu journaliste, enfin, qui est une amie photographe à la Voix du Nord. En fait, c'est moi qui lui ai appris à mettre sur papier. Mais c'est pas de la blingue, hein. Il a toujours reconnu le fait d'être venu ici. Et d'autres personnes qui sont venues, après, il a la section, c'est vraiment créé. Mais Gérard Vandenbrouck, c'était quelqu'un qui nous a appris à bien mettre sur papier. C'était un photographe des shops. C'était pas un reporter photographe, quoi. Donc, lui, il était resté plus dans le produit, une partie technique. Il y avait d'autres personnes, bon, style Jean-Pierre, le question, qui aimait bien faire de la photo plus pour, je dirais pas l'art, ça, ça m'a bien grand mot, mais pour en faire une expression artistique, quoi. Et donc, on s'est rapprochés à l'époque. On avait beaucoup de contacts avec Vervixud. Il y avait une... ça s'appelait la SAPWS, Société d'Art Photographique de Vervixud. Et donc, on a pris conseil auprès d'eux. Et on a eu des relations entre les deux activités, quoi. C'était très enrichissant. Ça a duré peut-être une année. Et puis après, on s'est lancés en prenant notre adhésion. À l'époque, on disait l'Union régionale, la Fédération française des sociétés photographiques de France. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est lancés. Personnellement, j'ai représenté la section photo au... Le conseil d'administration, ça m'a permis de rentrer au conseil d'administration en 1968 pour représenter la section photo. Après, bon, j'ai pris des fonctions plus au niveau du fonctionnement du club. Et donc, je suis resté représentant de la section photo jusqu'en 1983. J'étais responsable de la section pendant 15 ans. 68 à 83 ans. Avec un intermède d'un an pendant mon service militaire, où c'est Christian Vauvenette qui avait pris le relais. Et après, donc, après mon départ, de mémoire, je pense que c'est Alain Montreau qui a dû prendre la place, quoi. Alors, les débuts, c'était assez homérique. Il faut savoir qu'on était dans des locaux, qu'il n'y avait pas de chauffage. Et on faisait nos produits nous-mêmes. On allait acheter les produits, c'est-à-dire une boutique qui était sur le côté de la Madeleine. On faisait le révélateur nous-mêmes, le fixateur nous-mêmes. Et le gros problème, c'était de maintenir les bains à température. Donc, on travaillait avec des radiateurs électriques sur lesquels on posait des petites tables avec les bacs. Enfin, c'était épique. Donc, chacun notre tour, on avait la formule pour faire le révélateur, la formule pour faire le fixateur. Ça durait un certain temps d'utilisation. Et donc, une fois par semaine, pratiquement, il y avait une équipe qui refaisait du révélateur. Donc, on donnait un petit cahier avec un révélateur fait à telle date. Il a été utilisé autant de fois. Bon, il faut le refaire. Et on achetait notre papier aussi. On allait acheter le papier et on le vendait à la feuille. Il y avait une comptabilité des différents types de papiers. Au début, on avait commencé à travailler sur du papier mat. Et après, on est venu à papier glacé. Et après, on avait récupéré. Je pense que c'est Evan Denbrou qui avait ramené ça de son ancien magasin. Il avait ramené une glaceuse électrique. C'était le côté épique.